P.E.K.I.N. 2022 Les Bleus en retrait, Clébault complétait sa moisson sur le sprint par équipe homme. Jeux olympiques d'hiver, les Bleus, emmenés par Hugo Lapalu et Richard Jouve, ont pris la septième place lors de la finale du sprint par équipe homme. Les Français n'ont pas pu lutter avec la Norvège qui s'est imposée devant la Finlande et le comité olympique russe. Johannes Osflo Clébault décroche sa quatrième médaille olympique des Jeux d'hiver de Pékin. Pas de surprise dans la finale du sprint par équipe homme. C'est la Norvège qui s'est imposée en 19 pieds 22 pouces 99 devant la Finlande et le comité olympique russe. Accompagnée par Éric Valne, Johannes Osflo Clébault a décroché sa quatrième médaille olympique des Jeux d'hiver de Pékin, la deuxième en or. La France, portée par Hugo Lapalu et Richard Jouve, a pris la septième place. Le raté de Johannes Clébault en skiathlon n'était qu'un accident. Le prodige norvégien du ski de fond a montré, mardi, au Joe 2022 qu'il était intouchable en sprint, sa spécialité, en s'emparant d'une quatrième médaille d'or, sa première lors de ses Jeux. La star du team « Norvège » à Pékin, en difficulté lors de sa première épreuve olympique, a devancé l'Italien Federico Pellegrino et le russe Alexander Terentev au bout d'une finale du sprint libre maîtrisée. Il avait remporté les 14 dernières courses sur ce format. Par ailleurs, les deux Français Richard Jouve et Lucas Channava avaient été éliminés en demi-finale. Avec quatre titres olympiques à 25 ans, le fondeur peut encore élargir sa collection en Chine avec deux épreuves par équipe dans lesquelles la Norvège sera favorite, le relais et le sprint par équipe. D'ici là, le 15 km en style classique vendredi peut aussi lui convenir. Il a en effet remporté le dernier qu'il a disputé lors du tour de ski.